Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel consacrée à AutoCAD 2023. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons voir comment dessiner ce chemin unifilaire avec tous ces différents indices qui a été mentionné par l'architecte. Nous allons aller de bout en bout. Je vais vous montrer une façon la plus simple et la plus triviale qui va vous permettre de dupliquer ce chemin plus rapidement et ainsi aller très très rapidement. Lorsque vous lancez AutoCAD pour la première fois, je suppose que vous allez tomber certainement sur cette interface. Vous avez là les anciens projets que vous avez eu à réaliser. Vous vous reconnaissez sans doute sur ces fichiers si vous me suivez depuis très longtemps. Nous allons venir ici prendre un fichier gabarit AK-ISO-DWT ou bien ceux qui n'en ont pas, vous allez parcourir les gabarits afin de choisir un fichier AK-ISO-DWT. Nous prenons ce fichier de AK-ISO-DWT pour ne pas tomber sur des dimensions anglo-saxons telles que les pieds, les mailles, les nœuds, les pouces, donc les dimensions insupportables comme ça qui ne vont pas répondre à vos fichiers, à vos dimensions d'insertion. Donc une fois le fichier lancé, vous avez d'abord à vérifier les unités d'insertion. Du coup, il faut taper UI sur l'interface. Donc une petite fenêtre va s'ouvrir. Nous allons dessiner en décimètre, décimale, avec une précision de un chiffre après la vigule et les unités d'insertion seront le millimètre. Et les autres informations, nous allons laisser par défaut. Ce qui fait que nous allons switcher de part et d'autre de ce fichier JPG ensuite dessiner sur ce fichier DWG. De telle en sorte que vous allez voir progressivement comment je m'y prends, à savoir du fichier JPG vers le fichier DWG. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à vous lâcher un pouce like, à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Car sur cette chaîne, je vous montre comment dessiner des plans de maison ainsi que des projections électriques sur AutoCAD 2023. De telle en sorte que si tu sors fraîchement de l'école actuellement, tu seras capable de dessiner des plans et vendre sur Internet et enfin gagner un peu de l'argent avant d'obtenir un premier contrat permanent. D'accord, trêve de bavardage, nous allons directement commencer. Donc nous avions ici ce petit disjoncteur différentiel avec une différentielle de 500 mA. Nous allons tout d'abord dessiner cela. Donc vous allez voir que nous allons prendre, la première commande que nous allons prendre, c'est la commande ligne. Une autre possibilité, c'est d'insérer ce fichier dans le plan AutoCAD. Donc de telle en sorte que nous n'allons pas à chaque fois switcher comme ça. Donc ça va être vraiment très très compliqué. Vu que ce fichier est sur mon bureau, je peux juste glisser sur l'interface de AutoCAD dont je vais poser là. Il va me demander de spécifier un point où je vais insérer un temps de mouvement. Je peux cocher comme ça. Il me demande un facteur d'échelle. Du coup, je vais mettre un facteur d'échelle. Un angle de rotation, je peux laisser zéro. Je valide un temps de mouvement. Voilà la figure. Donc pour voir la figure en grandeur nature, je peux taper zéro pour zoom. Ensuite je valide entrée. Ensuite je fais un zoom étendu entrée. Un temps de mouvement, ça va me rapporter le chemin sur l'interface de AutoCAD. Donc vous allez voir que ce serait plus avantageux de dessiner à côté du fichier que de chaque fois switcher de DWG vers AutoCAD. Donc je préfère cette méthode de faire comme ça. Donc nous allons laisser le fichier AutoCAD de fichier DWG, le fichier JPG de ce côté. Ensuite nous allons dessiner de ce côté. Donc vous voyez que le premier élément que nous avions à faire, c'est ce disjoncteur différentiel. Du coup, pour le faire, je vais prendre la commande ligne. Du coup, je vais spécifier un point de base là. D'accord. Et puis je vais verrouiller le mode auto. Du coup, c'est bon. Je vais entrer une distance de 10. D'accord. Je valide là. D'accord. Cette distance me correspond très bien. Par la suite, je vais taper encore Entrée deux fois pour quitter la commande. Donc je vais dessiner maintenant cette petite croix-là qui va servir de différentiel pour le disjoncteur. D'accord. Du coup, je vais prendre d'abord la commande Cercle. Je clique une fois. Et puis c'est juste un petit point de repère. Donc je vais entrer une dimension de deux. Je valide Entrée. Par la suite, je prends la commande L pour ligne. Je valide. Et puis je vais spécifier le centre là. Un temps de mouvement. Puis je vais déverrouiller le mode auto pour pouvoir spécifier des angles différents de 90 degrés. Donc mon but, c'est de me connecter ici. Vu que ce n'est pas possible de me connecter directement ici. Donc je vais dépasser le cadre. Ensuite, je vais taper Tabulation sur le clavier. Je vais spécifier un angle de 45 degrés. Je valide Entrée. Ensuite, Entrée une fois pour quitter la commande. Donc mon objectif, c'est de prendre cette branche et multiplier ça sous forme de réseau polaire. Du coup, je vais venir là et cliquer sur Réseau polaire. D'accord, c'est bon. Il me demande de spécifier un point central. Je clique là. Un temps de mouvement. Là, je vais venir ici spécifier le nombre de branches. Je vais dire 4. Là, je valide. D'accord. Là, ça me sort une fois toutes les branches. Ensuite, je tape Entrée pour quitter la commande. Donc du coup, c'est bon. Mon objectif maintenant, c'est de couper les autres branches qui dépassent là. Ne vous en faites pas. Nous allons pouvoir le faire. Et pour pouvoir le couper, nous allons d'abord sélectionner ces branches et venir sur Début. Ensuite, nous allons décomposer. D'accord, c'est bon. Et par la suite, nous allons cliquer sur Ajuster. Une fois la commande Ajuster sélectionnée, nous allons descendre sur Arrêt séquent. Je sélectionne. Ensuite, je sélectionne cet objet. Clic droit pour valider. Ensuite, je coupe les traits qui ne me servent pas. D'accord. Ok. Je suis allé trop loin. D'accord. Et puis, je vais couper là. Couper là. Clic droit Entrée. Ensuite, je sélectionne cet élément qui était un élément de trop. Là, je vais valider Entrée. D'accord. Voilà un temps de mouvement. Je peux sélectionner comme ça. Et puis, je dis DP pour déplacer. Je valide. Je spécifie le point central à partir de ce point de croisement. Et puis, je viens poser là. D'accord. Voilà un temps de mouvement. Cet objet que nous venons de positionner. Du coup, nous allons continuer à faire des éléments. Donc, je vais tracer cette ligne. Cette branche qui est là. À ce niveau. Du coup, je reprends la commande ligne. Et puis, je viens quelque part à ce niveau. Donc, à ce niveau ici. Je m'approche là. Mais je ne clique pas. J'avance un tout petit peu. Donc, pour faire des choses bien. Je vais verrouiller le mode Auto. D'accord. Je viens là. Ici. Je ne clique pas. Je descends un tout petit peu. Donc, je vais zoomer très bien. Je viens là. Je ne clique pas. Je vais zoomer un tout petit peu. Je vais entrer une extension de 10. Je valide Entrée. D'accord. Donc, voilà cette extension. Ensuite, je vais déverrouiller le mode Auto. Un temps de mouvement. Là, c'est bon. Mon objectif, c'est de basculer comme ça. Et pouvoir poser l'élément comme ça. Donc, j'aurais pu mettre un angle de 120 degrés. Là, du coup, je vais taper sans tabulation. Ensuite, je vais spécifier l'angle de 120. D'accord. Ensuite, je vais faire encore tabulation pour spécifier la distance. D'accord. Voilà ça. C'est bon. Ensuite, je vais dire Entrée. Donc, voilà. Avec un angle de 120 degrés. Donc, du coup, c'est bon. Je vais reprendre encore la commande ligne. Un temps de mouvement. Je parle toujours de ce point. D'accord. Je descends un tout petit peu. Et j'entre une distance de 15. Je valide Entrée. Entrée une fois pour quitter la commande. Donc, je peux cliquer ici sur Zoom. Pour faire apparaître l'élaborescence du tout le chemin. D'accord. Un temps de mouvement. Un temps de mouvement. Ce cercle. Ensuite, je vais dire Copier. Ensuite, Copier. Je sélectionne l'élément. Clic-Droit Valider. Je pars de ce point vers ce quadrant. D'accord. Clic-Droit Entrée. Je reprends la commande ligne. Je pars de ce quadrant vers ce quadrant. Clic-Droit Entrée. Clic-Droit Répéter ligne. De ce quadrant vers ce quadrant. Clic-Droit Entrée. Et puis, nous allons couper les traits qui sont au milieu là. Du coup, je vais cliquer sur Ajuster. Un temps de mouvement. Je peux couper un temps. Un temps de mouvement comme ça. Clic-Droit Entrée. Et par la suite, je vais tout sélectionner. Et puis, je vais taper la commande Joindre. D'accord. Et pour ceux qui ne savent pas où se trouve la commande Joindre, il suffit de venir juste ici sur Modification. Et du coup, vous avez Échec et Bam. La commande Joindre. Donc, vous pouvez toujours faire la même chose. Clic-Droit. Ça va toujours vous redonner la même chose. Donc, mon objectif maintenant, c'est de sélectionner cet élément dont nous avions copié. Et puis, je vais déplacer vers ce milieu central de ce petit segment de 15 dont nous avions fait. Donc, pour ça, je me rapproche un peu ici au milieu. Je ne clique pas. Et puis, je projecte encore quelque part là. Donc, je ne clique pas. Ensuite, je clique lorsque je repère le milieu. Ensuite, je viens poser sur le milieu de ce segment. Donc, un temps de mouvement, c'est déjà bien positionné. Par la suite, nous allons tracer cette extension de là. Donc, je n'ai même pas mesuré cette extension, cette distance. Donc, je vais juste prendre la commande ligne. D'accord. Et puis, je vais aller comme ça. D'une distance, peut-être jusqu'à ce niveau. Donc, j'estime que ça doit se passer comme ça. Ou une autre possibilité, c'est de tracer une ligne partant comme ça. Je peux me projeter comme ça. Et peut-être ici, je repère. Ensuite, je vais jusqu'à ce niveau. Donc, pour faire des choses, normalement, je vais verrouiller le mode auto. D'accord. Je projecte quelque part ici en bas. Donc, dès que je trouve la distance, je clique. Clique droit, entrer. Et par la suite, je sélectionne et déplace vers là. Donc, je vais déplacer vers ici. Clique droit, c'est bon. Et par la suite, nous allons créer cet anneau. Donc, cet anneau circulaire qui est là. Donc, c'est nettement quelque chose aussi très évident à le faire. Mais bien avant ça, nous allons tracer cette petite ligne de courbure. Donc, je vais tracer comme ça. Donc, je vais entrer une distance de 10. Je valide, entrer. Clique droit, entrer. D'accord. Et par la suite, donc, vu que cet élément et cet élément se répètent. Donc, j'aurais pu terminer ce disjoncteur différentiel. Vu que ça va se répéter plusieurs fois. Et par la suite, nous allons copier juste et puis poser partout là. Donc, bien avant ça, je vais finir l'autre élément. Donc, je vais prendre la commande ligne. Et par la suite, je vais venir ici, cliquer ici au niveau de ce quadrant. D'accord. Vous voyez très bien. Au niveau de ce quadrant, je vais aller comme ça. D'accord. Et par la suite, je vais jusqu'à ce niveau. Je monte un tout petit peu. Je repère le milieu là. Ensuite, je viens poser là. Clique droit, entrer. Donc, voilà cet élément dont nous avions formé. Et si je veux rendre ça très interrompu, je n'ai plus qu'à sélectionner. Ensuite, je vais d'abord les joindre. Telle en sorte que lorsque je vais faire les éléments, ça sera bien correct. D'accord. Lorsqu'on joigne un fichier, un trait, ça devient tout en un seul bloc. Et par la suite, je vais sélectionner ici, charger un modèle de trait interrompu. Donc, du coup, lorsque ça s'ouvre, je vais venir sur charger. Dans charger, je vais chercher un modèle de trait interrompu. D'accord. Là, c'est bon. Ensuite, je vais dire OK. D'accord. Là, c'est bon. Je clique. Ensuite, je vais dire fermer. Donc, je vais le sélectionner. Et je vais le placer sur des traits interrompus. Donc, du coup, vous ne voyez pas bien l'écartement. Donc, on peut changer les espaces. Donc, je peux sélectionner là. Je me rends vraiment compte que c'est très interrompu. Mais les espaces sont tellement petits. Donc, du coup, je vais taper Line, Tab, Skill. Pour pouvoir changer le facteur d'échelle. Actuellement, il est à 1. Donc, je peux le mettre peut-être à 0.3. 0.3. D'accord. Et ensuite, je régène le circuit. D'accord. Et chaque banque, vous voyez comment ça change. Donc, je peux taper encore Line, Tab, Skill. En lieu de place de mettre 3, je vais mettre 0.2. Entrée. Regène. D'accord. Je valide entrée. Donc, voilà comment ça s'est passé. Donc, vu qu'il faudrait que ça ressemble net et bien à ceci. Nous aurions dû choisir un modèle de trait interrompu qui correspond net à ce que... Nous avions d'abord pris. Donc, je tape encore Regène vu que j'ai fait édition annulée. D'accord. Voilà un peu comment les choses se passent. Donc, je vais changer le Line, Tab, Skill. Je vais mettre plutôt à 0.3. 0.3. Entrée. Regène le circuit. D'accord. Valider. Entrée. Donc, du coup, là, c'est bon. Vu que cet élément, c'est un élément qui se répète. Donc, j'aurais pu créer même cela sous forme de bloc. Mais cela n'est pas nécessaire. Donc, je vais juste copier comme ça. Ensuite, je vais venir sélectionner. Je vais venir sur Copier. Je spécifie un point de base là. Ensuite, je viens poser là. Donc, je devis rouler le mode Auto pour aller normalement. Ensuite, je viens poser là. Clique droit. Entrée. D'accord. Et par la suite, le texte, nous allons revenir bien après ajouter. D'accord. Il y a cet anneau circulaire dont nous allons placer. Du coup, je vais venir ici sur Dessin. Ensuite, je vais cliquer sur Anneau. D'accord. Là, c'est bon. Il me demande de spécifier un point central. Là, je vais cliquer ici. Donc, le diamètre du rayon interne. Là, on va mettre zéro. Valider. Diamètre du rayon externe. Donc, diamètre de la distance externe. Là, je vais mettre 2. Je valide entrée. Donc, voilà. Et puis, nous pouvons venir poser là. Donc, on voit un tout petit peu. Donc, si je me rends compte que c'est tellement petit, je n'aurai plus qu'à taper échappe. Ensuite, je reprends la commande Anneau. Donc, en lieu de place de mettre 2, comme je l'ai fait, je vais mettre 1. Donc, je vais mettre diamètre interne, zéro. Diamètre externe, je vais mettre 4. Entrée. D'accord. Là, c'est bon. Ensuite, je vais venir poser ici. D'accord. Échec et bam. Clique droit. Entrée pour quitter la commande. Vu que cet élément se répète de façon symétrique de l'autre côté, je peux sélectionner comme ça. Par la suite, je viens sur miroir. D'accord. C'est bon. Je spécifie un point central là. Je peux monter quelque part là. Supprimer l'autre élément. Là, je dis non. Donc, voilà un temps de mouvement, les gars. Comment la chose se présente déjà. Et c'est parfait. Donc, nous aurions pu également avoir un anneau cylindrique là. Donc, du coup, je vais taper échappe pour quitter. Et puis, je vais sélectionner cet anneau. Et je vais dire copier. D'accord. Je prends le point central là. Et puis, je viens poser là. Clique droit. Entrée. Donc, le constructeur n'a pas prévu cela. Mais ce n'est pas un souci. Nous sommes en train de le faire. D'accord. Et par la suite, nous allons poser. Nous allons tracer cette branche. Donc, c'est également la même chose. Vu que ces éléments se ressemblent un tout petit peu. Je vais prendre ce trait. Et puis, nous allons juste allonger. Donc, lorsque je suis sur cette branche. Nous avions encore une autre branche qui va de ce côté. Qui a une distance cette fois-ci de. Donc, je vais prendre 15. D'accord. Pour pouvoir un peu espacer. Donc, je prends la commande de ligne. Donc, je vais parler de cette branche qui va comme ça. D'accord. Je vais partir d'ici. Je vais avancer un tout petit peu. Et puis, je vais marquer 15. Entrée. Entrée deux fois pour quitter la commande. Et par la suite, je vais copier cet élément et enlever le différentiel qui est dessus. D'accord. Je vais sélectionner comme ça. En fait, je vais dire échappe. Donc, je fais plutôt cette sélection. D'accord. Et par la suite, je vais dire copier. Là, je vais copier normalement. Je vais dire copier. Et par la suite, je prends un point central. Là. Ensuite, je viens poser là. Clique droit. Entrée. D'accord. Voilà comment les éléments se placent. Je vais prendre l'anneau. Et je vais également copier. Je prends à partir de ce point central. Et puis, je viens poser là. Clique droit. Entrée. Donc, voilà un temps de mouvement. Cet élément qui se présente. Et par la suite, je vais supprimer ce trait qui est de trop. Effacer. D'accord. Entrée. Et puis, ce point de différentiel. Ça n'existe pas. Je vais également taper entrée pour effacer. Vu que c'est la dernière commande qui est là. Donc, vu que cette distance est un peu longue. Je vais juste étirer. Pour pouvoir trouver la distance qui me va. Donc, je vais rouler le mode auto. Je peux étirer jusqu'à ce niveau. D'accord. Et puis, je peux laisser comme ça. Donc, je pense que c'est là. Je peux dire étirer jusqu'à ce niveau. Là, c'est bon. Donc, voilà un temps de mouvement. Cette branche que nous avions fait. Et que ça se représente. Ça se respecte normalement. Donc, je vais encore poser cette branche. Encore de l'autre côté. Et une autre de l'autre côté. Donc, du coup, je vais d'abord sélectionner comme ça. D'accord. Et puis, je vais compter le nombre de branches qu'il y a vers ma droite. Donc, je vais faire. Un, deux, trois, quatre. Donc, je vais dire copier. Et puis, je vais spécifier le point central. Là. Et puis, avant de copier. Je vais valider le réseau. Avant de déposer. Je vais cliquer sur le réseau. D'accord. Il va me demander de sélectionner le nombre de fois que je vais faire le réseau. Nous avions compté. Là, c'était quatre. Là, je vais marquer quatre. Entrer. D'accord. Et puis, je vais juste venir poser sur ce point central. Donc, vous avez vu comment ça répéter. Par la suite, encore. Nous allons taper. Encore. Entrer. Pour répéter la copie. D'accord. Je vais faire. Je vais faire un zoom arrière. Je vais sélectionner cet élément. Ensuite, je vais faire encore. Entrer. Pour valider. Et puis, je vais partir. De ce point. Et puis, je vais poser là. Clique droit. Entrer. Donc, voilà comment nous avions dupliqué ces éléments. Et que ça se représente nettement bien. D'accord. Par la suite, nous allons poser. Décaler encore à ce niveau de 15. Donc, du coup, je peux tracer une distance ici de 15. D'accord. Pour juste espacer. D'accord. Ou bien, à défaut, je n'ai plus qu'à sélectionner. Vu que cette branche est de 4. Je peux sélectionner 4 éléments ici. Et puis, nous copions. D'accord. Je peux sélectionner comme ça. En plus, je dis copier. Je peux prendre le point de base là. Et puis, je viens poser là. Clique droit. Entrer. Et par la suite, nous pouvons supprimer cet élément qui est de trop ajusté. Là. Entrer. Clique droit. Entrer. Donc, voilà un temps de mouvement. Cette branche que nous avions sorti. Et pour pouvoir sortir les éléments qui sont ici en bas, c'est nettement également très très facile. Nous aurions dû d'abord terminer cette branche avant de poser les éléments qui se répètent. Vu que les choses copie, copie, se ressemblent, ce ne sera pas un souci. Donc, je vais d'abord tracer ce petit cercle qui est là. Donc, du coup, je vais prendre le cercle. Ok. Je spécifie un point de base là. D'accord. Je vais prendre le cercle. Répéter le cercle. Je spécifie un point de base là. Je vais entrer un rayon de 4. Donc, je vais taper 4. D'accord. Entrer. D'accord. Par la suite, je vais juste prendre un point de repère là. De guide. C'est juste un trait de guide que je vais supprimer par la suite. Je vais de ce quadrant vers l'autre quadrant. Entrer. Donc, voilà comment ça se présente. Ok. Ensuite, je vais dire copier. Je vais dire copier. Je pars de ce point vers... Je vais poser cet élément trois fois. D'accord. Clique droit. Entrer. D'accord. Et par la suite, je vais prendre la commande ajuster. J'ajuste. 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 Donc, vous voyez comment les choses se présentent normalement. D'accord. Et par la suite, le trait de guide ici que nous avions déposé. Je peux supprimer. Donc, je vais venir sur ajuster également. Donc, je vais supprimer. Clique droit. Entrer. Ensuite, je prends la commande ligne. Donc, je vais partir de ce centre. Et puis, je vais déverrouler le mode auto. Je vais dépasser juste un peu. Ensuite, je vais taper tabulation pour spécifier un angle de 45. Valider. Entrer encore pour quitter la commande. Je sélectionne. Ensuite, je viens sur réseau polaire. D'accord. Je spécifie un point central là. Un temps de mouvement. Je vais entrer le nombre de branches. Je vais dire quatre. D'accord. Ensuite, je vais taper entrer pour quitter. Donc, je vais sélectionner cette branche. Et puis, je vais dire décomposer. Décomposer. Entrer. Donc, ça va me décomposer en plusieurs segments. Par la suite, je vais taper la commande ajuster. D'accord. Je valide entrer. Et puis, je vais couper les traits qui sont de trop. Clique droit. Entrer. Donc, les gars, vous voyez comment ça vient de se former nettement. Et c'est très pratique. D'accord. Et par la suite, nous allons copier encore plusieurs fois et poser là. Mais bien avant ça, nous allons tracer ces traits qui sont là-bas en haut. Alors, je vais prendre la commande link. D'accord. Je vais partir de ce point. Un peu comme ça. Je ne trace pas aux dimensions. Et par la suite, je peux copier comme ça. Sélectionner. Ensuite, je dis copie. Je peux sélectionner comme ça. Vu que c'est trois branches, je peux sélectionner le point de base là. Ensuite, je viens sur réseau. Le nombre de fois que j'ai fait la copie, je vais dire deux. Entrer. D'accord. Je peux monter de façon perpendiculaire. Comme ça. D'accord. Je n'avais pas validé le réseau. Sinon, le nombre de traits aurait apparu directement. Donc, voilà un temps de mouvement. Cette branche qui vient d'être sortie. Nous allons une fois terminer pour pouvoir copier par la suite. D'accord. Nous allons prendre cet anneau. Je sélectionne. Je dis copie. Je prends le point central là. Et je viens poser là. Clique-droit entrer. Et puis, cette branche de terre. Indicateur de piquet de terre. Je vais juste poser au milieu. Donc, le trait ici. Cet anneau est plutôt sur le milieu. Je vais dire déplacer. D'accord. Clique-droit entrer. D'accord. Je reprends encore ligne. Ensuite, je vais juste tracer un point de base là. Je peux prendre le repère comme ça. D'accord. Vu qu'il faudrait que je mette égale distance que ça. Donc, je vais marquer un point là. 4. Donc, je vais le garder vraiment perpendiculaire. Le garder perpendiculaire. Et je vais entrer une distance de 4. Que je vais sélectionner par la suite. Et poser net au milieu. Donc, je sélectionne. Ensuite, je vais dire DP. Pour déplacer. Entrer. Je prends le point central, le milieu. Ensuite, je vais me poser là. Donc, les gars. Voilà comment les choses se passent normalement. Donc, si je vois que c'est tellement en haut. Je peux tout sélectionner. J'utilise la touche CTRL plus flèche directionnelle. Et puis, je déplace. Échappe pour quitter la commande. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et si je vois également que cet anneau est tellement grand. Nous pouvons étirer. Donc, on voit un tout petit peu comment ça se passe. Donc, si je vois que c'est trop. Je peux effacer. Et puis, je reprends encore l'anneau. Un temps de mouvement. Ok. Je vais spécifier le point central là. Ensuite, le diamètre interne. Je dis 0. Diamètre externe. En lieu de place de mettre 4. Je vais mettre 3. Entrer. Ensuite, je vais venir poser là. Clique droit. Ou quitter. Donc, voilà les gars. Comment cette branche est déjà sortie. Donc, nous allons poser également le texte là. Donc, ce n'est pas compliqué. Nous allons revenir poser le texte lorsque nous serons sur le calque texte. Donc, voilà cet anneau qui vient d'être sorti. Donc, je vais copier cette branche. Je vais copier cette branche. Et je vais poser le nombre de fois que ça se répète. Que ça se répète. Donc, ça se répète 2 fois. Donc, je n'ai plus qu'à cliquer sur copier. Et puis, je viens poser là. Entrer. Donc, ça se répète encore où il n'y a pas. Clique droit. Entrer. Donc, cet élément se répète 3 fois. D'accord. Donc, je n'ai plus qu'à sélectionner cet élément. D'accord. Il se répète 3 fois. D'accord. Il y a une autre branche qui est restée encore là. Donc, je vais dire copier. Je vais poser là. Je vais poser là. D'accord. Et par la suite, je vais dire entrer. Et puis, je vais prendre cette branche encore à nouveau. Je vais dire copier. Donc, vu que nous ne l'avions pas dupliqué récemment. De toute façon, très correcte. D'accord. Clique droit. Entrer. Donc, voilà comment les choses se passent normalement. D'accord. Et par la suite, je vais revenir là. Échappe pour quitter la commande. Et puis, je vais voir les choses. Pour le WC, il n'y a pas cette branche. Donc, cet anneau n'y est pas. Donc, je vais taper effacer. D'accord. Et puis, les autres éléments qui sont là. Nous allons couper les traits qui dépassent là. À nous. D'accord. Voilà. Je pense que c'est bien fait. Clique droit. Entrer. Clique droit. Entrer. Alors, vu que maintenant, les traits sont des mêmes... Les fils sont de même quantité. Donc, tac, 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 tac. Plusieurs fois. Nous n'aurions plus qu'à copier. Et puis, venir poser plusieurs fois. Donc, je sélectionne. Je prends la commande de copie. Je viens sélectionner cet élément. C'est déjà sélectionné. Et puis, je clique droit à valider. Donc, je vais partir de ce point. Je vais me rapprocher jusqu'à ce point. D'accord. Je peux valider. Donc, vous voyez que ça se répète la même chose trois fois. Donc, je vais verrouiller même le mode auto. Pour pouvoir aller de façon très pro. D'accord. Je vais déverrouiller. Parce que je vois que ça ne me permet pas. D'accord. Je vais verrouiller. D'accord. Pourquoi il me jongle comme ça? Donc, les gars, vous voyez comment ça se présente là. Donc, il faut juste bien sélectionner. Je vais sélectionner encore à nouveau. Donc, le mieux même, c'était juste de prendre comme ça. D'accord. De telle en sorte que j'aurai un point de base pour copier. Je parle de ce point. Ou là. Ou là. Vu que c'est la même chose qui se répète un peu partout. Vous pouvez poser là. D'accord. Clic droit. Entrer pour quitter la commande. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Et par la suite, nous allons ajouter. Donc, il y a sur ce côté, il y a la prise là qui se répète. Je vais sélectionner ça. Je vais dire copier. D'accord. Là, c'est bon. Clic droit. Entrer. Donc, je pense que voilà un temps de mouvement. Nous avions terminé tous les différentes parties de ce projet. Là, nous allons ajouter le texte. Donc, si nous constatons qu'il y a un élément qui manque, nous allons revenir changer. Donc, du coup, je vais venir ici cliquer sur texte. Un temps de mouvement. Donc, je vais prendre un texte en une seule ligne. Pour que les choses se passent nettement comme je vois là. Donc, je vais prendre un texte en une seule ligne. Je clique là. Texte en une seule ligne. D'accord. Je viens spécifier un point. Là. Ok. Il me demande d'entrer. Je vais valider 0 pour l'angle. Donc, pour ne pas router. D'accord. Je réitère encore à nouveau. Donc, je viens cliquer sur texte en une seule ligne. Entrer. Je spécifie un point de base. Là. De façon orthogonale. Je laisse. Ensuite. D'accord. Donc, voilà un peu comment le texte va se passer. Donc, il aurait dû me poser vraiment une question. Je ne vois pas pourquoi. D'accord. Je spécifie un point. Donc, l'angle d'abord. D'accord. Au fait. Attendez. Je prends texte. D'accord. Les dimensions. 2.5. Ma souris est en train de me faire un truc. Je valide. Ensuite, l'angle. Je vais dire 0. Donc, le voilà comment ça se présente. Donc, j'ai là le premier élément qui se trouve à ce niveau. Donc, j'ai DB. 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 DB int. Donc, je vais activer la majuscule. D'accord. 15 bar 45. 15 ampères, bar 45. D'accord. Donc, voilà. C'est bon. Je valide entrée pour aller à la ligne suivante. Donc, c'est 15 bar 45 ampères. Donc, nous allons juste reproduire ce que nous avions vu. Entrée. 500 milliampères. Miliampères. Type S. D'accord. Là, c'est bon. Entrée deux fois pour quitter la commande. Donc, du coup, c'est bon. Nous pouvons sélectionner maintenant tout ce texte. Et puis, je vais se déplacer. Et puis, je vais poser. Je peux poser là. Je vais déverrouler le mode auto pour pouvoir bien poser. Je peux poser là. Clique droit. Entrée. Mais bien avant ça, nous aurions dû poser ceci dans un calque. Ce n'est pas un souci. Donc, créer un calque à cet effet. Ce n'est pas un souci. Donc, voilà encore. C'est la même chose là. Donc, nous allons encore prendre la même chose. Le même texte. Donc, je peux copier ce texte. Copier. Vu que c'est un texte déjà bien formaté. Ensuite, je viens poser là. Je viens poser là. Clique droit. Entrée. Clique droit. Entrée pour quitter. Je double-clique pour pouvoir modifier. Donc, je vais dire. Identité. ID. 40 ampères. 40 ampères. Entrée pour quitter. D'accord. Là, ça valide. Entrée. Et ça valide normalement. Donc, j'aurais pu encore venir prendre la commande texte. Donc, je spécifie un point de base. Là. D'accord. La taille. Donc, je vais dire 2.5. Entrée. L'angle rotation 0. D'accord. C'est 30 milliampères. 30 milliampères. Milliampères. D'accord. Là, c'est bon. Donc, je vais valider entrée pour aller à la ligne. Type AC. Ok. AC. Entrée deux fois pour quitter la commande. Vu que ce texte, c'est la même chose. Donc, nous allons juste sélectionner. Et puis, je vais d'abord justifier. Donc, je vais déplacer. Et puis, poser quelque part comme ça. Et par la suite, je vais sélectionner ce texte. Je vais dire déplacer. Et puis, je vais venir poser quelque part là. D'accord. Donc, vous avez vu cette branche. Lorsque nous avions fait le miroir, ça n'a pas bien positionné. Je vais sélectionner. Je vais dire encore miroir. D'accord. Je vais partir de ce point. Pour là, supprimer l'autre élément. Là, j'ai dit oui. Donc, vous voyez comment ça a roté normalement. Et voilà l'élément en question. Je vais déplacer. D'accord. Je n'ai plus qu'à laisser à ce niveau. D'accord, les gars. Je pense que c'est bon. Et par la suite, nous allons mettre cet élément encore. Non, je vais prendre encore texte. Je viens spécifier un point. Là. La taille 2.5. Entrée. L'angle rotation 0. D'accord. Je vais mettre le texte DD. Disjoncteur différentiel. Disjoncteur différentiel. Entrée pour pouvoir spécifier le courant. Donc, pour le premier élément, c'est 16 ampères. 16 ampères. Je valide entrer deux fois pour quitter la commande. Vu que 16 éléments se répètent plusieurs fois, je n'ai plus qu'à sélectionner. D'accord. Et puis, nous allons copier plusieurs fois. Et déposer. Donc, je prends comme ça. Je peux poser là. Et lorsque nous allons poser, nous allons revenir changer juste la valeur. Donc, je pose là. D'accord. Vous voyez, les gars, comment c'est nettement très pratique. Nous aurions pu faire tout ça avant de revenir changer. Vu que nous allons faire progressivement, cela paraît très, très pro. Je dis, clique droit, entrer. D'accord. Et puis, nous allons juste modifier les valeurs. Celui-ci, c'est 16 ampères. C'est 20 ampères. 20 ampères. 20 ampères. 2 ampères. D'accord. Ici, c'est 20 ampères. D'accord. Ici, c'est également 20 ampères. Entrée pour quitter. D'accord. Ici, c'est également 20 ampères. D'accord. Et ici, c'est 2 ampères, je crois. D'accord. 2 ampères. Entrée pour quitter. D'accord. Et puis, par la suite, nous avons 32, 20, 20, 20. D'accord. Le premier ici, c'est 32. 32 ampères. D'accord. Entrez. Et ça, c'est 20 ampères. Entrez pour quitter. Et puis, celui-ci, c'est également 20 ampères. Et puis, celui-ci, c'est également 20 ampères. D'accord. Entrez. D'accord. Et puis, nous avions ce courant. Cette section du conducteur qui est de 1,5 milliampères. Du coup, je vais encore prendre le texte. Le texte. Je vais prendre la commande texte en une seule ligne. C'est où? Texte en une seule ligne. D'accord. Je clique à nouveau. Je vais spécifier un point là. Et la taille. Je vais mettre une taille. Cette fois-ci, un peu faible. D'accord. Je vais mettre... Je laisse toujours la même chose. Ce n'est pas grand. Donc, je vais mettre un texte de taille de 2. L'angle de rotation. Je vais mettre 45 degrés. Je valide entrer. Donc, il va se... Ok. J'aurais dû mettre 90 degrés. Contrôle Z. Je vais taper échappe. D'accord. Je prends encore texte en une seule ligne. D'accord. Je valide entrer. D'accord. Je spécifie là la taille du texte. Je vais mettre 2. L'angle 90 degrés. D'accord. Pourquoi il me pose comme ça? D'accord. Là, c'est bon. Ça a pris normalement. D'accord. Je vais juste modifier et mettre la valeur. La première section du conducteur ici, c'est 15 milliampères. 1,5 milliampères. La section du conducteur. Ça fait 1,5 milli... 1,5 millimètre carré. Autant pour moi. D'accord. Je vais mettre 2 là. Ensuite, je vais dire entrer. D'accord. Et par la suite, je vais sélectionner. Je vais sélectionner et puis déplacer sur le lieu nécessaire. D'accord. Je sélectionne comme ça. Clique-toi entrer. Et puis, je vais venir poser quelque part là. Là, c'est bon. Le texte ici est supposé être au carré. Donc, en indice. Donc, je ne vois pas comment je peux... Mon clavier ne me permet pas de mettre quelque chose au carré. Donc, je suis en train de voir comment insérer un symbole. D'accord. Je vais venir sur insertion. D'accord. Il ne me permet pas. Je vais venir sur insertion. Insérer. Symboles. Bibliothèque. Récent. D'accord. Donc, nous allons voir comment... Nous allons changer cet élément et mettre au carré. Donc, mettre un indice. Que vais-je faire là? Pour pouvoir corriger ce problème. Bon, bref. Nous pouvons revenir bien après. D'accord. Je vais taper échappe pour quitter sur la commande. Donc, ça fait 1,5 mm². Et c'est la même chose qui se répète là. Clic droit entrer. D'accord. Je vais sélectionner ça. Mais bien avant ça, je vais mettre également ce texte du bas. Donc, vu que c'est le même texte qui est là, je vais sélectionner. Telle en sorte que lorsque je vais copier, je vais copier d'un seul coup. D'accord. Je peux poser quelque part ici. Donc, ce que nous allons modifier, je vais pouvoir changer. Donc, je vais double-cliquer dessus. Ceci, c'est éclairage, salon, chambre, bureau. Et éclairage, salon, chambre, bureau. D'accord. Là, je peux taper entrer deux fois pour quitter la commande. Clic droit. Entrer pour quitter. Et puis, je sélectionne. Je peux utiliser CTRL plus flèche directionnelle pour pouvoir changer. Donc, vous voyez comment ça se présente. Échappe pour quitter. Donc, c'est la même chose qui se répète là, comme je disais. Donc, je vais sélectionner comme ça. Telle en sorte que lorsque je vais faire la copie, j'aurai quelque chose de vraiment de bon. Donc, je vais lui copier. Donc, je peux sélectionner un point de base au centre de cet élément. Et puis, je viens poser. D'accord. D'accord. Alors, les gars, je pense que c'est ça. Il nous faut maintenant revenir sur chaque élément et puis éditer. Là, j'ai un point 5. Donc, éclairage, salon, chambre, bureau. Là, c'est bon. Deux points 5 pour prise, chambre, plus chambre 1 et chambre 2. D'accord. Ça, c'est deux points 5. Donc, vous voyez l'avantage de prendre un texte en une seule ligne. Lorsque je vais marquer la valeur et puis entrer, il va valider directement. Donc, il ne va pas aller à la ligne. Donc, ça, c'est prise, chambre 1, chambre 2. Donc, je sélectionne. Ensuite, j'ai dit prise, chambre 1 et puis chambre 2. Chambre 2. Entrer pour quitter la commande. Donc, vous voyez comment ça se présente. Et là, ensuite, ce qui suit, c'est prise, salon, prise, bureau et WMC. Donc, c'était MWC. Donc, ici, nous sommes à ce niveau. Troisième, deuxième point. Là, j'ai prise, salon. Entrer pour quitter la commande. Donc, nous allons venir ajuster bien après. Et puis, nous avons prise, bureau. Entrer pour quitter la commande. Et puis, nous avions ici cet élément qui est de VMC. Donc, VMC. D'accord. Je valide entrer pour quitter. Donc, c'est déjà bien fait. Clic droit, entrer. Nous allons juste déplacer pour poser sur des lieux normales. D'accord. Je sélectionne. Et puis, je peux poser quelque part là. Donc, je peux projeter comme ça. Et puis, je projette. Ou je verrouille le mode autour pour pouvoir bien déplacer. Par la suite, je sélectionne cet élément. Vu que la commande est déplacée et encore, mais moi, je n'ai plus qu'à taper espace pour reprendre. D'accord. Je sélectionne l'espace pour reprendre la commande. D'accord. Ok. Voilà un temps de mouvement. Cet élément qui vient d'être placé. Et puis, nous avions ici, placard cuisine. Lave-linge. D'accord. Je vais juste un peu zoomer comme ça. Donc, vous avez vu l'avantage qui nous a permis de copier des choses. D'accord. Ici, j'ai cet élément. Donc, je vais dire, placard cuisine. Donc, placard cuisine. D'accord. Je n'ai plus qu'à taper. Entrer deux fois. Où est-ce que je suis là? Je vais faire édition annulée. D'accord. Je dis, entrez pour quitter. C'est à ce niveau. D'accord. Ici, c'est plaque de cuisine. Puis, entrez deux fois pour quitter la commande. Je sélectionne ici encore à nouveau. Ça, c'est lave-linge. Lave-linge. Entrer pour quitter. Et par la suite, prise de chambre. Prise de chambre. Entrer. Et là, nous avions prise bureau. D'accord. D'accord. Entrer pour quitter la commande. D'accord. Il nous reste maintenant à déplacer et poser normalement. Clic-dor, entrer pour quitter. Et par la suite, nous allons juste sélectionner chaque élément. Je vais dire déplacer. D'accord. Je vais partir de là. Je vais poser un tout petit peu comme ça. Clic-dor, je sélectionne, espace. Je vais remonter comme ça. Espace pour reprendre la commande. Donc, je sélectionne déplacer. La souris est en train de me faire une fête là. Je sélectionne ceci. Entrer ou espace pour reprendre la commande. D'accord. Voilà. Un temps de mouvement. Voilà cet élément que nous venons de sortir sur Autocad 2023. Et c'est nettement très, 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 très pratique. Donc, si à la fin, nous posons ce texte. Et je vois que, vu que j'avais mis une taille de 2. Donc, si j'aimerais changer, je sélectionne tout. Je fais propriété. D'accord. Et par la suite, je vais venir sur la taille qui était de 2. Nous pouvons remettre par défaut 2.5. 2.5. Valide entrer. D'accord. Là, c'est bon. Vu que le texte est déjà sélectionné, je peux taper CTRL plus flèche directionnelle. Pour pouvoir déplacer, mettre normalement. Et si vous voyez que cette taille est petite, nous n'avions plus qu'à mettre 3 fois. Donc, vous voyez un tout petit peu. Flèche directionnelle. Je dis échappe. Et puis, ici, nous allons prendre, je vais taper flèche directionnelle. CTRL plus flèche directionnelle. Pour pouvoir descendre. D'accord. Entrer. Pour quitter. Et ensuite, nous allons juste sélectionner cette partie. Et puis, je vais dire flèche directionnelle. Pour pouvoir monter. Donc, c'est comme ça que vous pouvez ajuster vos différents éléments. Donc, vu que nous n'avions pas pris un point de repère. Donc, voilà pourquoi je sélectionne manuellement. D'accord. Échappe pour entrer. Sélectionne ça. CTRL plus flèche directionnelle. D'accord. Échappe pour quitter. Donc, la taille est de 3 maintenant. Donc, voilà comment ça se présente. Et puis, cet élément. Donc, nous avions dû sûrement effacer par inadvertance. Donc, je vais sélectionner. Et facteur d'échelle. Je vais d'abord le mettre à 3. D'accord. Là, c'est bon. Bien évidemment, ça également. Donc, je vais le mettre à 3. Tous mes auteurs de texte. Donc, je vais mettre 3. D'accord. Échappe pour quitter. Et par la suite, je vais prendre cet élément. Je vais dire copier. Vu que je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je dis copier. Je spécifie un point de base là. Ensuite, je vais poser là. Clic droit. Entrer. Donc, voilà un temps de mouvement. Cet élément que nous avions pu poser. Vous êtes sans ignorer qu'ici serait l'arrivée du courant. Donc, si je peux prendre copier. D'accord. Et par la suite, je peux prendre. Je pose. Je devais rouler le mode auto. Ensuite, je vais dire. Je peux poser ici. Et puis, je vais dire arrivée du courant électrique. D'accord. Arrivée du courant. Donc, je peux dire source. Donc, c'est plus clair comme ça de poser source plutôt. D'accord. Je peux sélectionner. Clic droit. Entrer pour quitter. Ensuite, je valide un tout petit peu. Entrer pour quitter. D'accord. C'est bon. Je vais sélectionner cet anneau. Je dis copier. Ensuite, je vais venir là. Poser quelque part ici au centre. D'accord. Donc, j'ai mal posé. Donc, je vais juste sélectionner à nouveau. Je vais sélectionner à nouveau. Et puis, je vais dire déplacer. Je prends le point central. Là. D'accord. Je pose normalement. Là, du coup, je pense que c'est bien posé. Je peux taper un zoom. Z2 pour zoom. Ensuite, je dis zoom étendu. E.T. Entrer. Boum. Ça me ramène le circuit au milieu. D'accord. Alors, les gars. Je pense que là, nous avions battu en vrai ce projet. J'ai été vraiment très très lent. Lors de la réalisation. C'est vraiment purement amateur. Donc, nous allons revenir encore sur ce TP. Où je vais utiliser des commandes et raccourcis. Pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc, pour ceux qui sont un peu rapides sur AutoCAD. Cela va vous permettre de vite appréhender ces choses. Et puis, nous allons aller beaucoup plus rapidement. Donc, je vois là qu'il y a des sections de conducteur. Que nous n'avions pas encore changé. Donc, il y a 2.5. D'accord. 2.5. 1.5. 2.5. D'accord. Tous les autres éléments. 2.5 ici. 2.5. D'accord. Je vais marquer là. 2.5. D'accord. C'est 2.5. Ok. Je valide entrer. Par la suite également. Ici, c'est 2.5. D'accord. 2.5 entrer. D'accord. Vous avez vu l'avantage de prendre un texte en une seule ligne. Cela nous permet d'aller très très fort. Ici, c'est 6. 6 millimètres carrés. Donc, 6. D'accord. Je valide entrer. D'accord. Et par la suite, ici, c'est 2.5. D'accord. Ici également. 2.5. Ici. 2.5. Donc, je pense que tous les éléments sont bien positionnés. Nous pouvons arrêter le tutoriel à ce niveau. D'accord. Je vais juste sélectionner et poser normalement. D'accord. Et tous les courants. Le courant 32, 20 ampères. Donc, nous avions tout positionné. Alors, les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos. Et si vous me suivez depuis très longtemps, dis-moi comment nous pouvons dessiner ce tuto de façon ultra rapide pour pouvoir aller très 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 pro sur Autocad 2023. Alors, les gars, je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Switching, grâce à la chaîne. And don't forget to subscribe to the channel. Have a nice night. Peace. Je vais juste se déplacer un tout petit peu et poser comme ça. Pour que ça se tient un peu à côté. Je vais faire contrôle édition Z. Ça va me permettre de faire ma miniature par la suite. D'accord. Je pense que là, ça a bien positionné. Alors, les gars, nous allons arrêter le tuto sur cet niveau. Switching, grâce à la chaîne. And don't forget to subscribe to the channel once more. Have a nice night. Peace.